avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos salut c'est jodef de speedycom bienvenue dans cette vidéo je vais vous expliquer comment rendre l'app product review plus sexy ça veut dire qu'on va essayer de mettre des petits encadrés plus sympa pour donner quelque chose comme ceci parce que de base c'est vraiment un listing comme ça donc c'est un petit peu ça prend trop d'espace un petit peu tout match donc vous trouverez dans la description de la vidéo le lien de la version écrit qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel donc avant de commencer on va faire une petite sauvegarde donc on va cliquer sur boutique en ligne action dupliqué comme ça en cas de bêtise vous pouvez revenir à votre ancienne version donc on va directement commencé on va tout simplement prendre le code qui est ici contrôle c'est commande c'est se rendre sur notre thème bouton d'action modifier le code se rendre dans le dossier à 7 ici on va trouver le thème point sss point liquide ou timber points et css point liquide ou style point css point liquide donc là bien sûr si vous avez un doute vous allez dans l'ayout thème on va regarder quel fichier chargé donc va taper point s css et on peut voir qu'ici moi c'est thème point css point css point css donc on va dans à 7 hop on ferme et ça thème point sss point liquide on va se rendre tout en bas et on va coller notre petit bout de code on enregistre et on va pouvoir constater maintenant que notre système comme ceux ci va se transformer comme cela donc déjà plus sympa avec des petites icônes avec une couleur sympa et une belle mise en forme bien entendu c'est responsive en version mobile ça va se mettre l'un en dessous des autres écrire un avis voyez hop c'est propre si par hasard vous avez envie de changer le fond de couleur ici ça va se passer là dans le code qu'on a mis là c'est la bordure la couleur de la bordure donc essayer de voir vous pouvez taper sur google couleur hexadécimal vous allez trouver des générateurs avec une petite pipette ou une sélection de couleurs ça va vous donner le code hexadécimal que vous pourrez coller ici background c'est le fond de couleur par exemple nous ici on veut mettre noir ici noir non faux 6 6 ou 3 ça dépend 300 raccourcis et qu'on revient on aura notre fond de couleur en noir donc si on n'en veut pas on met tout simplement non et ici on va mettre en gris ou une petite bordure grise et un fond blanc là vous voyez tout est blanc donc si on a envie de reprendre un petit peu la main sur le fond ici on va un petit peu plus loin up et vous allez trouver un bac grande ici ont peut-être vouloir mettre 6 6 6 qu'un degré de gris et on peut voir que là on a nos petits encadrés gris up moi je vais revenir comme au départ hop parce que j'aime bien comme ça voilà c'est terminé j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne à bientôt à bientôt